... Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième session. Ce matin, nous avons trois grands témoins. On les a appelés comme ça. Nous allons commencer avec Christian Biécher. Christian est architecte, mais aussi designer. Il est sorti de l'école d'architecture en 1989. Mais il a eu aussi de nombreuses expériences céramistes. Il a découvert l'objet à travers la céramique. Je vais te passer la parole pour que tu expliques un peu ton parcours. Bonjour. J'ai préparé quelques images. On voit déjà dans l'énoncé des projets que la céramique est un travail récurrent. C'est une espèce de laboratoire par rapport à mon travail d'architecte. Il y a aussi un moment de détente, des espèces de boucles en dehors du métier très difficile de l'architecte. Juste après mon diplôme, je commençais à construire des immeubles, des concours gagnés, des choses qui étaient très loin de Paris. Je crois qu'à un moment, j'avais envie de faire des choses qui pouvaient être fabriquées et montrées plus rapidement. J'avais beaucoup d'admiration. Vous savez, il y a plusieurs étapes dans la vie où on s'éveille au monde. Et quand on démarre les études du métier qu'on a choisi, je rêvais devant Gio Ponti. Je rêvais devant des gens qui savaient aussi bien manier, concevoir l'immeuble de grands auteurs qu'un carreau de faïence avec deux couleurs. Et un jour, à la faveur d'une rencontre avec une petite société qui s'appelle la Céramique de Vincennes, j'ai fait une collection de pièces. Je pensais que ça allait être des cadeaux. Donc j'y allais de trois après-midi par semaine. Je faisais moi-même les creux perdus, enfin les plâtres et tout ça. Et pour tous ceux qui me connaissent ici, ma maladresse, c'était un vrai challenge. Et puis il y a eu une collection comme ça, avec cette coupe à fruits, avec des trous. Donc on peut la remplir, la placer sous l'eau. Et donc il y avait trois, quatre pièces comme ça. Et puis j'en offre une à un ami journaliste qui en parle à André Putman, qui à l'époque avait cette société qui s'appelait Écartes, avec un très beau showroom rue du Faubourg-Saint-Antoine. Rue Saint-Antoine. Et donc on a finalement fait une exposition et c'était vraiment mes toutes premières... J'arrivais comme ça dans le monde du design, entre guillemets, qui m'était totalement étranger. Et puis Flowers, c'était quelques années plus tard, la même chose. Je pensais que c'était des cadeaux de Nouvel An pour mes quelques amis et clients. Donc j'avais investi un peu d'argent dans les moules. On a fabriqué ces objets, quatre pièces, le vase, la coupe. Et le vase en trois formats, inspiré un peu des châteaux d'eau américains. Je ne sais pas, je revenais d'une petite période d'enseignement aux Etats-Unis. Et puis le travail sur la couleur, les couleurs qui grincent. Qu'est-ce qu'on peut... Jusqu'on peut aller dans la céramique avec les espèces de choses chimiques qu'on pose sur la matière. Et en ne découvrant leurs couleurs que... Surprise, surprise. Au moment où elles sortent de la cuisson et ces céramiques avaient... C'est pareil, elles ont fini à la galerie Sontou, qui est un ensemble de magasins. Et donc elles ont été rééditées, rééditées pendant plusieurs années. Des quantités pharaoniques. Moins qu'à Sèvres. Et là, malheureusement, j'ai choisi les couleurs pastels. Un fabricant de céramique italien. Là, on passe plusieurs années après. Pas très longtemps. Pas très longtemps. C'était 2006. Je suis très mauvais avec les dates. Oui, 8 ans quand même. Là, c'est tes premières pièces, celles qu'on voit. Ça, c'est les premières pièces. 93. Attends, parce que là, les gens voient le panneau blanc et pas le... Ça, c'est 93 avec l'expo chez André Putman. Ça, c'était Sontou en 2000. Voilà. Et en 2008, donc en 2004-05, j'ai commencé à travailler sur ce gros projet de Marazzi. qui a un énorme boîte italienne qui fait du carrelage par kilomètre carré sur toute la planète. Et donc, on avait... J'ai eu la responsabilité de dessiner une collection complète avec des formats, des couleurs. Et c'était une autre approche, la céramique. C'était vraiment une... Ils avaient racheté une ancienne boîte française qui s'appelait Cérabati. On allait dans le massif central au bout du... C'est toujours comme ça pour les projets de design. Quand on a eu chez les verriers, les céramistes. Et donc là, je me faisais plaisir. Je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans l'architecture ? J'étais beaucoup utilisé dans mes projets. Donc, le carreau, c'est une plaque. Il faut travailler la couleur, la texture. Donc, c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'essais. Et puis, il y a des joints. Alors, les joints ne sont souvent pas à l'endroit où on les veut. Alors, on avait mis au point un ciment, un joint exactement de la même couleur que chacune des 80 références de couleurs de la collection. Et puis, dans les carreaux, je faisais des faux joints de manière à pouvoir faire des jeux de calpinage aléatoires. Et du coup, on ne voyait plus des joints tellement il y en avait. où parfois, les choses étaient découpées. Donc, c'est des carreaux assez luxueux, parce que ça coûte un peu plus cher. Il faut en fabriquer et ensuite les découper. Et puis là, c'est le clin d'œil le plus littéral à Dioponti qu'il m'ait été donné de faire. Avec ces fameux triangles que vous connaissez tous, j'ai simplement bougé, décentré le centre pour avoir un effet de perspective. L'ensemble prend sa force dans la manière dont on pouvait mélanger les choses. C'est-à-dire que toutes les couleurs se retrouvaient dans les carreaux de verre, dans les carreaux de céramique, dans les joints et les peintures. avec parfois des travaux un peu plus subtils et d'autres avec une dimension colorielle très forte. Et là, c'est intéressant, la couleur, parce que c'est très facile à faire. Enfin, toutes les couleurs qui sont proches de la Terre, en deux essais, c'est magnifique. Mais sortir un jaune, ce n'est pas très facile. Et le rouge, c'est juste une gageur. Donc, on a des très belles couleurs dans cette collection. Et le prix du carreau varie en fonction de la couleur. Ah oui, à ce point-là. En même temps, j'ai terminé ce projet et la galerie Cadbeiro m'avait demandé de faire une collection de meubles. Mais j'aime... Dans mon esprit, souvent, je mets de la céramique là où on a l'habitude de mettre du marbre. Je pensais à toutes les consoles, à toutes les tables. Et donc, j'ai réservé la pré-série de ce travail avec Maradi pour faire un ensemble de pièces en série limitée chez Cadbeiro, qui ont dû sortir en 2008-2009. Là, c'est une bibliothèque. Donc, les carreaux étaient vraiment dans leur dimension double carré, littéralement utilisés de façon à glisser dans le joint entre deux carreaux, les plaques de verre qui sont amenées à accueillir les objets. Et puis ça, c'est vraiment une console avec deux tiroirs et deux plaques de graisse et rame. Un graisse et rame, c'est une matière qui est massive. Enfin, la couleur est dans la tranche. Donc, quand c'est poli, on n'a pas besoin de l'encadrer. C'est très intéressant. Et puis, cette armoire qui est exactement la proportion d'un réfrigérateur congélateur, où là, la porte est un cadre en métal, et comme de la marqueterie, ou de l'importe quel décor qu'on peut trouver dans le mobilier, dans les arts décoratifs, était ici remplacée par de la marqueterie. Il y avait un buffet aussi, tout ça, avec trois portes. Finalement, tu dirais que le gros du travail que tu as eu avec cette boîte et de la mise au point des couleurs, à l'époque, ils avaient déjà beaucoup de couleurs ou très peu de couleurs quand tu les as rencontrées ? Alors, ils en avaient beaucoup. Tout était un peu moche. C'est-à-dire... Enfin, pardon d'être comme ça, mais vous savez, parfois, il y a des... Ce qui est intéressant dans les énormes boîtes qui ont des usines dans le monde entier, c'est une espèce de force, de manière de fabriquer partout des grandes quantités techniquement parfaites, avec toute l'obsession des ingénieurs italiens, etc. Mais vous savez, c'est le monde du beige chiné, alors un unimat, voilà, c'est pas très facile. Et là, c'est devenu leur collection haut de gamme, qui est prescrite plutôt par les architectes, c'est-à-dire qu'elle va pas se retrouver dans des kilomètres carrés de centres commerciaux, je sais comme ça, parce que c'est un peu plus cher. Mais dans les maisons, dans les hôtels, dans les restaurants, je les ai vus utiliser de manière murale. c'est toujours intéressant. Et donc, le travail sur la couleur, je l'ai fait à Paris, avec... il y a deux femmes qui ont une société qui s'appelle Assez Matière, avec qui je travaille tout le temps, elles font des textures pour l'architecture, et moi, je travaille qu'avec un crayon ou des ordinateurs, et donc, à un moment, il y a des effets, il faut travailler sur des bouts de bois, et donc, déjà, avec elles, je préparais les effets qu'on pouvait avoir. Il y a quand même quelques effets graphiques, en plus des... Ah oui, mais ça, c'est intéressant, parce que pour l'instant, tu parlais que de la couleur, en fait, vous avez travaillé beaucoup la texture aussi. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir mis les... Ah... Non, ça, c'est... Non, là, j'ai mis que des aplats. Il y avait des couleurs métallisées, et des couleurs... une espèce de... un quatrième axe, qui était inspiré par les matériaux de l'architecture, usées, mais sans nostalgie, un peu... Vous savez, comme un acier cortène qui est un peu... qui est homogène, qui ne porte pas les traces de l'usure du temps, mais plutôt d'une réaction chimique. Voilà. Mais alors, un travail comme ça, tu vas voir... Tu vois qui dans la boîte ? Tu vas directement dans l'usine, ou tu vas voir une direction artistique à qui tu présentes ton projet, qui dit, c'est très beau, et les gens de l'usine paniquent ? C'est ça. Ou tu vas directement dans l'usine ? Oui. Alors, leur siège français était à Lyon. On faisait les réunions chez eux, donc on arrivait avec nos valises, nos morceaux, et donc il fallait que le marketing le valide. Et ensuite, on allait voir à l'usine si c'était possible. En même temps, comme on les voyait régulièrement, on leur disait, oui, il y a ce projet de... qui ressemble à un zinc patiné. On n'a pas fait ça, mais je... Et quel type d'oxyde, de quelle technique vous disposez, sans vraiment convoquer un outillage supplémentaire, pour arriver à ça ? Donc ça nous permettait toujours de corriger, et... Bon, ça prenait... Oui, c'était de... Pas de nombreux allers-retours, mais... Mais il y a 5, 6 essais, pour arriver à un truc qui tient la route. Donc 6 essais, c'est chaque fois... Les mettre en produit... Enfin, c'est plusieurs mois, on corrigeait graphiquement, on faisait les maquettes, et ensuite, on vérifiait la cuisson à l'usine, dans le massif en Auvergne, et... Mais c'était très intéressant, parce que, évidemment, tous les gens, au début, à l'usine, ils font un peu la tronche, parce qu'ils se disent, « Ah, qu'est-ce que c'est que ces parisiens ? » avec leurs idées farfelues, etc. Et puis, en même temps, c'est des projets qui permettent d'installer tout un réseau de relations humaines qui sont assez riches, qui commencent toujours par un peu de crainte, et qui, en général, se passent très bien, et puis parfois, comme à Sèvres, on ne peut plus en partir. Et alors, par exemple, est-ce que le process industriel du Gré-Séram, le process dans cette usine, t'a donné des envies, par exemple, de faire des choses que tu n'aurais pas imaginées, où, finalement, pas tant que ça, tu es resté sur ce que tu avais décidé avant, et de la même façon, est-ce qu'il y a des projets que vous aviez, que vous avez dû abandonner parce que, finalement, techniquement, c'était impossible ? Dans le cadre de celui-ci ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un échange qui a permis, finalement, peut-être de faire des choses que tu n'avais pas imaginées et qui, tant mieux, et puis, de savoir aussi abandonner certaines choses parce que c'est techniquement un peu impossible ? Oui, parce que les quatre axes, géométrie multicolores, etc., évidemment, on avait dessiné beaucoup plus que ce qui était, ce qui a été, finalement, mis au catalogue, il y avait des trucs qui, simplement, ne marchaient pas, quoi. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'obliger les gens à faire un truc qui est contraire à ce qu'ils savent faire, c'est juste essayer que les instruments dont ils disposent soient exacerbés jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose qui les surprenne. en revanche, il y a eu quelques ratés au sortir du four qui sont devenus, qui sont rentrés dans la collection, notamment des cristallisations. Donc, après, c'était encore plus compliqué, mais comment vous avez fait pour arriver à ça ? Donc, c'est tout ce... En fait, le truc magnifique avec la céramique, c'est peut-être encore plus qu'avec le verre et le cristal, c'est toujours la surprise, quoi. Quand vous voyez les trucs qui rentrent au four, c'est immonde, les couleurs, ça ne correspond à rien. Et donc, et encore, je fais des choses simples. Quand j'imagine les artistes qui font des modèles avec des décors où là, le rapport entre les tons est très, très, très subtil. Enfin, je pense que Françoise Petrovitch, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, on n'est plus le seul à tout faire et à tout décider. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est vrai que la forme, dans mon travail, il y a une espèce de constante un peu rigoureuse, là, du carré. Et puis, à un moment, il faut que ça dérape. Ça dérape, le bout, le centre du carré dérape. alors là, le glisse, les couleurs sont assez subtiles et du coup, à Sèvres, c'est sûrement l'expérience la plus forte. Enfin, Maraisie, c'était très, très intéressant parce que c'était comme ça, une échelle. Tu passes très vite sur la première expérience alors qu'on en avait en fait beaucoup parlé tous les deux. Ta première expérience avec la Cermique où finalement, c'est celle où tu as beaucoup travaillé avec tes mains, ce qui était quelque chose d'assez rare pour toi. Quelque chose de très, justement, dans ce que tu nous montres, de très différent. Celui où tu as exprimé quelque chose d'autre de toi, quelque chose de très différent. mais finalement, en regardant ses premières images, en regardant ensuite le carrelage et en arrivant à Sèvres, j'ai presque l'impression d'une synthèse entre les deux parts de toile. La part de toile, l'architecte, la part de toile, le designer. Parce que c'est presque, c'est un travail plus, autant d'architectes que de designers le travail sur le carrelage. Tu penses architecture en faisant ce carrelage, tu penses à ton métier, tu penses à ce qui va, où il va te rendre service. Là, dans ces objets, tu exprimais une autre part de toi qui a été une part très médiatisée et qui t'a fait connaître du grand public. Finalement, le travail de Sèvres va aborder une forme de synthèse des deux ? C'est vrai. Le travail avec Marendi, c'est vraiment du design, c'est dans le monde de l'industrie, mais l'architecture, c'est vraiment des systèmes qui s'agrègent. On s'y fait des fondations, on fait une structure, on fait des finitions, on fait... Enfin, c'est toute une construction, un mécano, etc. dans lequel s'intègrent les carreaux de Pomarazzi. le design que j'ai découvert quand j'étais étudiant dans les chaises de Corbusier, les meubles de Gio Ponti, je trouvais ça très beau et puis je voyais du mobilier d'architecte souvent et je me disais mais c'est construit comme des immeubles, c'est-à-dire qu'il y avait une structure avec des pieds et puis on pose un meuble à un plateau dessus et puis on met des... et je trouvais que... Enfin, je pense que le design, il faut oublier l'archi et toutes les fonctions de structure, de contenant, de l'utilisation du matériau, elles sont complètement compressées, elles sont... elles ne peuvent pas être différenciées et du coup, je cherche... je dessinais des formes... Je savais que c'était de la céramique mais avaient quand même une forme de rigueur dans le dessin, c'est-à-dire ça quand vous le regardez d'en haut, c'est vraiment le format d'une feuille A4, les angles sont arrondis parce que ce n'est pas très facile de faire des angles pointus et puis dessous, il y a des arches qui permettent d'avoir ces quatre pieds avec ces trous et... Quelle est la dimension de cette pièce ? 21, 29, 7. Ah oui, si. Et... Après, il y a... Vraiment ? Ah non, vraiment. Ah oui, elle est comme ça. Moi, je l'utilise, il y en a encore qui se promènent ou chez mes amis ou... Et... j'avais racheté le moule à Santou quand il les avait réédités puis après la durée d'un produit je ne sais pas ça a duré 7-8 ans parce que je la retirerai un jour parce que je l'aime vraiment beaucoup il y a la même en triangle un peu plus haut qui forme vase Mais ces pièces-là on est d'accord au départ quand tu les as faites tu n'avais pas idée de les produire Ah non, c'était vraiment... C'était ton plaisir c'était une forme de plaisir personnel Je pensais les offrir Je pensais... Ouais, ouais Non, non c'est vraiment... C'est André Putman qui a... qui a trouvé ça bien et donc je suis allé la voir et elle me dit voilà, il en faut une... je ne sais pas une trentaine alors je lui disais Ah mon Dieu comment je vais payer 35 pièces et tout Et alors ça c'est bien alors cette couleur ça ne va pas du tout ici et donc on a... Et puis finalement on avait couvert par des aplats de pièces répétitives les premières salles enfin c'était très beau et puis les journalistes étaient très contents et puis je commençais voilà enfin c'était c'était vraiment le premier pas dans le design et c'est vrai que le... comme tu le disais le fait de faire une coupe comme ça médiatiquement dans la mesure où c'est important ou pas dans notre métier c'est incroyable c'est-à-dire que les revues d'architecture publiaient ça sur quatre pages vous savez j'ai fait un hôpital dans le Pas-de-Calais j'ai fait vous savez les hôpitaux ça nous sent tellement donc c'était c'était bon par rapport aux jeunes architectes qui c'était étrange mais c'était des leçons et après pendant toutes ces années tu continues à faire des deux les deux et design et architecture ou à cette époque-là le design va prendre le dessus pendant quelques années honnêtement j'avais un peu de succès avec ça et et les aménagements intérieurs et j'ai été happé dans une dans une dans un oui dans un cycle qui était vraiment très international d'architecture d'intérieur je faisais des grands magasins des restaurants des boutiques pendant huit ans j'allais je passais une semaine par mois au Japon je travaillais pour Issey Miyake pour toutes les les marques qu'il possédait des ou qu'il possède comme Tsumori Chisato Zuka je faisais des chaînes de de coffee shop même des grands magasins pour le groupe Sazabi des je sais plus enfin des immeubles deux, trois et après vous savez c'est l'exotisme quand dans son pays c'est toujours on est là quoi donc au milieu de tous les autres et puis quand par hasard vous vous retrouvez à l'autre bout de la planète on est un peu plus d'exotique et désiré et donc je faisais en trois ans ce que j'avais mis à faire ce que j'avais mis dix ans à faire à Paris et donc quand on n'a pas beaucoup de recul je pense avec la jeunesse c'est super voilà on travaille dans des conditions super on voyage tout le temps je dessinais j'avais fait un projet très éphémère mais qui avait eu énormément de presse qui était le restaurant de Jean-Luc de la rue et donc et puis là chaque truc les lampes étaient éditées par les Italiens de Desmaillots les canapés par les Américains de Bernhardt les sièges pour le trône à Frao donc c'était j'avais voilà jusqu'à un jour ça m'a un peu lassé et alors on va commencer à parler du projet que tu as fait avec Sèvres comment se fait la rencontre avec Sèvres alors la rencontre avec Sèvres c'est fait par deux personnes longtemps j'ai exposé dans les galeries de Pierre Sodenmeyer né au-dessus deux fois puis mouvement moderne et par lequel j'ai connu Chloé Braunstein avec qui il signait de nombreux articles dont des pages dans Beaux-Arts Magazine que ceux qui ceux qui les ont lus se souviennent sûrement avec beaucoup de de plaisir et et donc quand Pierre est mort voilà j'ai continué à travailler que Chloé a repris la galerie et dans l'idée de de faire des choses avec des industriels ou avec enfin qui sortent de la pure fabrication de la galerie on va à la manufacture de Sèvres et on rencontre David Caméo et René-Jacques Maillère qui recherchaient des architectes parce qu'ils étaient partis du constat que jusque dans les années 25 27 je crois 25 l'exposition des années décoratives de 25 c'était la dernière fois qu'un architecte très illustre Pierre Patou avait fait des choses avec Sèvres et donc ils m'ont dit bon toi c'est pratique t'es architecte mais t'es surtout connu pour le design alors on vient on va te filer un projet en réalité c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut faire des projets on passe dans des commissions des jurys etc et puis au bout de quelques temps enfin le temps que ces commissions se choisissent parmi les candidats désireux de faire un qui ont proposé un projet on a commencé à travailler sur l'idée un peu théorique de faire un module un truc un peu chiant comme ça mais qui puisse selon qu'il est assemblé tu l'avais déjà dessiné au moment avant la sélection tu l'as dessiné pour qu'il soit sélectionné il faut il faut c'est sur projet d'accord donc dès le départ tu as décidé ça serait un module ouais c'est ça oui oui donc j'avais par souci je crois j'avais enfin j'avais dû faire deux ou trois propositions c'était ma préférée je crois celle de tout le monde et donc l'idée c'était c'est voilà de trouver une forme qui puisse s'assembler former un vase mais surtout l'image est un peu pâle mais surtout s'assembler sur deux niveaux pour faire un vase monumental j'étais parti tout de suite sur une hauteur de 60 cm et puis faire des cloisons des cloisons enfin les claustras c'est dans l'architecture en fait c'est un objet qui peut devenir une architecture ouais c'est un peu toi ouais ouais bon les gens de la manufacture de Cèvres sont très autoritaires donc il fallait que je veux vraiment remplir le cahier des charges et de l'architecte donc j'avais pas le droit de faire de tasse à café bon etc mais mais je n'étais pas particulièrement frustré avec cette chose bien au contraire non mais c'est toi qui as décidé de lui donner aussi une fonction d'objet ça aurait pu être qu'un élément d'architecture c'est vrai ouais c'est ça que je trouve intéressant dans ce projet c'est que cet élément d'architecture qui donne donc ce paravent ces murs est aussi un objet c'est à dire que forcément la dimension des fours enfin l'environnement technique du travail faisait que quelle que soit la taille de la chose à l'échelle architecturale elle était composée de morceaux et plutôt que d'avoir des espèces de 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 morceaux comme des vous savez des briques qu'on assemble avec un truc voilà je me suis dit et si cet objet pouvait avoir une une autre fonction voilà dans ma première année d'architecture j'avais eu Gaëtan Opecher comme professeur et donc c'était double fonctionnalité double fonctionnalité donc je pense que je dois avoir un truc dans mon inconscient maintenant qui ressort de temps en temps et et donc et donc ça nous plaisait bien après il fallait vraiment trouver quelque chose qui fasse vase avec un fond qu'on émaille dans lequel on met des fleurs voilà pour faire vase et et là on me dit vous savez Christian les collectionneurs de vases de sèvres mettent rarement des fleurs dans les vases mais néanmoins on l'a émaillé et on peut en mettre et ensuite quand il s'agit d'un élément qu'il faut qu'il faut assembler je dirais que ça a été surtout un travail de mécanique vous le verrez après alors on fait des dessins le truc qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui dans nos métiers enfin tout est numérique quoi vous dessinez un objet sur votre ordinateur vous envoyez le fichier au fabricant et 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 l'objet est découpé enfin est façonné exactement selon le fichier que que vous avez envoyé là vous en faites plein vous faites des dessins etc échelle 1 enfin 1,3 parce que on a précisément calculé les retraits donc vous savez quand on fait un objet en céramique il rétrécit la cuisson donc pour faire 60 cm il en faut 68 ça dépend de la forme et de la longueur de l'objet et et puis là pas du tout quoi donc il y a il y a cette dame qui pose le dessin à l'échelle 1 sur sa table de travail et elle a son tas de plâtre et elle le façonne quoi il n'y a pas de alors elle a des instruments pour prendre des mesures mais c'est mais c'est vraiment son interprétation c'est à dire d'ailleurs elle n'a pas exactement fait comme je voulais mais vraiment non c'est vrai ah bon je suis étonné c'était vachement mieux c'était vachement mieux c'est à dire que elle a elle l'a rendu un peu plus nerveux mes courbes étaient un peu plus douces et ça m'a beaucoup plu quand je l'ai vu donc là c'est le jour où j'arrive je vois le morceau pour la première fois donc c'est en plâtre c'est une fois et demie la taille de ce que ça va être et c'est et c'est vraiment très émouvant parce que parce que voilà quelqu'un qui interprète comme ça juste par son son grand sa savoir sa connaissance son intuition et tout son sens artistique c'était vraiment très beau et puis je dis bon c'est super et en fait il dit bon là non mais c'est bien parti je pense que j'en ai encore pour trois semaines un mois pour avoir des arrêts comme il faut je dis ah bon c'est à dire que ce que vous voyez là c'est encore très flou et approximatif et en fait c'est juste un travail de ponçage qui est regardé sur toute la lumière sur tous les angles c'est vraiment très très impressionnant et puis à partir de de cet objet on fabrique des moules donc il est on le met dans dans un dans un bain de plâtre qui a cette forme là et 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 des moules sortent ces ces pièces toutes fragiles toutes molles qui se déforment elles sont elles sont cuites et puis un jour les premières pièces arrivent alors là on on voit un peu si enfin c'est c'est très émouvant parce que c'est c'est voilà le vous voyez là le biscuit de porcelaine sur cette photo de travail qui rend les blancs plus blancs les gris à l'ombre plus à l'ombre j'étais très impressionné par les toutes les petites statuettes de sèvres les bergères qui sont pas forcément les choses qu'on préfère et en fait elles ont un tel manière de capter la lumière que j'étais tombé amoureux de cette finition et Clostras c'était aussi un clin d'oeil au réticulé de sèvres c'est tous ces bols dans lesquels on extrait on fait des trous et je me suis dit mais il faut faire un réticulé géant à l'échelle architecturale et et puis comme vous le voyez les pièces elles sont annotées fondues etc et évidemment aucune n'est pareille et là on les voyait à l'horizontale vous les avez présentées aussi à l'horizontale en oh là elles étaient sur une table sur un feutre ah oui est-ce que leur sens est toujours quand tu fais un Clostras à la verticale ou vous avez fait aussi des essais à l'horizontale ah non 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 là c'est une photo c'est une photo posée sur la table ah je suis arrivé j'ai vu ça sur la table je me suis j'ai pris une photo au dessus pour pour voir un peu la la relation entre les pièces c'est là qu'on s'est rendu compte que les Clostras que j'avais dessinés étaient beaucoup trop denses et qu'on allait changer les la trame à chaque étape il y a une surprise et que ce soit à l'atelier de sculpture où on fabrique les plâtres ou quand les pièces sortent c'est le projet évolué et et puis après c'est là quand il y en vient Franck qui assemble et et là on voit son air perplexe ou pas c'est à dire qu'il faut il faut que il faut que les pièces puissent être assemblées de manière très très discrète et étanche pour les vases de manière extrêmement solide pour fabriquer les clostras parce qu'on y met du mélange de plâtre et de résine de façon à pouvoir faire les faire tenir donc on perce on construit des choses ça c'est intéressant une fois qu'elles sont assemblées non c'est l'image suivante une fois qu'elles sont assemblées là vous faites vous coulez dedans un mélange d'une sorte de plâtre résine qui va finir de rigidifier l'ensemble voilà pour que ça bouge et donc chaque clostras selon qu'il a un, deux, trois, quatre selon sa hauteur nécessite la création d'un outillage en bois comme ça pour les maintenir et puis de couler les choses de couler le matériau qui va les maintenir les uns avec les autres ensuite après après que Franck a vraiment réussi à avoir une longueur homogène pour chaque pièce elles sont jamais bien superposées donc il y a ces dames qui polissent c'est obsessionnel quoi alors vous arrivez c'est beau et elle me dit ah non ça va pas du tout regardez là là donc c'est c'est vraiment très c'est c'est toujours des moments assez agréables et donc on s'était fabriqué une espèce de plainte parce que dans la réalité ils sont destinés à être maçonnés sur le sol mais on savait qu'on faisait des exemplaires qui allaient voyager dans divers endroits et musées et donc on assemble les premières et puis et puis là c'est un jour on voit les deux ensemble avec toute l'équipe enfin une partie de l'équipe parce que évidemment il y a énormément d'intervenants dans tout le projet il s'est passé combien de temps entre le début et ce moment là alors René Jacques Maillard que j'ai croisé en arrivant m'a dit que c'était très rapide ah oui donc 2006 2009 on a fait à l'arrache un truc qui n'était pas encore complètement finalisé pour hier 2009 et c'est on l'a montré en 2010 parfait à la galerie de la manufacture de Sèvres où là on avait on avait toutes les pièces le double vase était au point et donc cette espèce de rapport entre l'objet et l'échelle architecturale il y a vraiment le module c'est un tube un tube carré qui a été tordu et donc quand on les assemble on ne les met jamais de manière symétrique mais on fait tourner d'un quart de tour donc ça donne cette chose bizarre alors moi j'aime beaucoup les relations entre la géométrie et puis ce qui ne l'est pas les formes de nature les espaces que créent les perspectives mais la nature oui beaucoup sans l'exprimer de manière littérale alors là il y a quelque chose d'humanoïde qui est apparu qui n'était pas du tout prévu mais c'est une pièce qui est vraiment une pièce très très belle qui 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 fait 120 alors évidemment j'allais mesurer dans les vases enfin tu connais qui sont dans la manufacture pour voir quelles sont les hauteurs de vases monumentaux qu'elles sont parce qu'on a toujours envie d'être dans à la fois dans l'ADN de la maison puis en même temps dans un truc autre quoi parce que s'il n'y a pas de si on s'arrache les cheveux à Sèvres ils ne sont pas très contents et puis après on fait le tour du monde on va on fait des des versions plus légères parce que parce que ça parce que parfois il y a des considérations pratiques et donc on s'amuse avec des choses un peu végétales qui auraient poussé et et puis voilà et le 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 vase à donner cette est arrivé dans sa forme finale et il a voilà je ne sais pas trop quoi en dire c'est les autres qui en parlent pour terminer tu voulais nous nous présenter cette expérience que tu avais eue l'expérience suivante oui comme je vous disais Sèvres on croit que c'est fini puis on on n'en part jamais donc après ils m'ont demandé d'accompagner l'année dernière l'atelier des des enfants enfin qui s'appellent les les petits dégourdis le dégourdis étant la première cuisson la première cuisson voilà un des éléments de l'étape une des étapes de la cuisson et là il y a des écoles du 9-2 qui sont là pour le coup plutôt défavorisées Nanterre et une équipe avec le parc de Saint-Cloud et deux personnes au moins en tout cas dans l'atelier à Sèvres qui ont le travail uniquement de s'occuper de ces enfants et au début bon je me suis dit ouais why not mais quand même c'est pas trop je sais pas vraiment l'habitude et puis on a fait un projet super c'était ça s'appelait jeu d'échelle ça s'est articulé sur l'exposition à Chaillot 1925 la naissance de l'art décoratif je pense qu'il y avait des donc on l'a fait identifier les formes les plus simples le carré la forme crénelée dans l'expo on les a on les a fabriquées puis on les a restituées à à Saint-Cloud là comme ça sur les stèles il y avait vraiment des travaux très intéressants ils ont là sur la grande terrasse ils se sont amusés à encadrer les vues de Paris enfin il y a eu tout un rapport à l'espace et la matière qui était génial alors ils font évidemment des recherches sur le parrain de l'année donc et donc je termine avec ces choses assez affectives qui étaient leur représentation de mon projet LACE voilà merci pour votre attention merci si vous avez des questions pardon oui tout à fait elle a changé le nom à un moment mais elle est absolument pardon oui oui elle est oui elle a été un peu un peu réduite mais mais vraiment dans une sans les gens du marketing avaient une vision peut-être un peu trop optimiste parce que pour arriver à une perfection de couleur et une unité ça exige quand même beaucoup d'argent enfin elle était chère et donc ils ont sélectionné des couleurs pour avoir un rapport et une gamme où il y a deux couleurs exceptionnellement chères et le reste dans un dans un esprit absolument absolument c'est les mêmes simplement il y avait six gris je crois qu'il en reste trois il y avait des choses voilà texturées lisses et donc on est venu dans un vous savez c'est aussi une période où il y a beaucoup d'économie sur les produits donc donc entre un gris parfait velouté et le même qui est presque pareil voilà donc il a fallu un peu la concentrer pardon alors c'est vraiment honnêtement quand j'ai eu envie de faire de m'essayer à l'objet c'était la seule chose qui était dans mes moyens c'était une rencontre aussi c'est genre viens à l'atelier quand tu veux il y aura toujours un technicien pour t'aider et c'était une époque un peu tendue et ça me détendait beaucoup après je pense que ça m'a gagné j'ai travaillé dans des industriels qui font du verre ou du cristal j'ai gardé beaucoup de j'aime beaucoup les arts du feu en général avec cette espèce de mystère qui est attaché mais la céramique c'est difficile c'est ardu et puis en même temps comme toutes les choses difficiles à attraper ça vous donne beaucoup je trouve que c'est infini je vois celle de mes amis celle que je découvre à Sèvres celle que des voilà après sur les textures sur les formes c'est vraiment un laboratoire infini de la forme mais ça m'a beaucoup libéré par rapport à par rapport à la dimension sculpturale des choses et leur texture par rapport au textil je vous ai parlé d'un coup de la vie de marque est-ce que vous avez des échanges avec justement la mise au point des couleurs est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait beaucoup de compromis pour un rapport oui c'est-à-dire que dans la manière dont les sociétés sont structurées aujourd'hui évidemment le marketing décide si ça part en production en atelier ou pas et ensuite l'atelier vous explique c'est possible c'est pas possible etc et en général on pense que ça va être non on n'a pas la possibilité de faire ci etc mais en fait ces métiers-là c'est des les gens sont encore très identifiés à ce qu'ils font ils ont un grand plaisir que ce soit prestigieux comme Sèvres ou les plaques c'est un challenge donc ils sont super heureux et parfois ça va plus loin que ce que vous aviez demandé il y en a toujours un qui a une idée alors ils ne sont pas d'accord mais vraiment je pense que c'est une idée fausse ou alors j'ai eu de la chance oui il y a d'autres domaines j'ai dessiné des flaconnages de parfums des choses comme ça où là chaque centime coûte et on vous remplace un truc du plastique j'ai vu des projets dont la qualité a baissé pas dans les métiers de la terre c'est toujours je crois qu'il y a je ne sais pas je ne vais pas faire de métaphysique de comptoir mais il y a quelque chose qui les relie à la terre et qui fait qu'il y a toujours un sens qui se dégage de tout ça merci beaucoup je crois qu'on peut l'applaudir merci merci